Coucou les belles étoiles, nous voici pour un nouveau vlog, le vlog du mois de juin et peut-être en même temps un petit peu de juillet Vu que nous sommes déjà mi-juin, je pense que ce sera sûrement sur le mois de juillet également On va commencer avec un peu de lecture, oui pour changer Et après je viendrai avec vous montrer mes cartes du jour même si en soi ça ne change pas beaucoup de choses Mais voilà, juste envie de vous les présenter J'ai terminé Hunting November de Adriana Metter aux éditions PKJ C'est donc une duologie, une duologie où on retrouvait notre cher November qui a été, qui n'a pas eu le choix Qui a dû aller dans une académie où on apprend des cours sur l'empoisonnement, sur la stratégie Comment détecter quelqu'un qui ment, ce genre de choses donc avec des cours très spéciaux Et donc ici dans le deuxième et dernier tome, elle est à la recherche de son père Et donc elle est en dehors de l'académie et c'était franchement franchement sympa Toujours aussi immersif, ça se dénoue très bien et un chouette finale Franchement je vous conseille ce diptyque si vous avez envie parce que ça se lit très vite C'est vraiment un page-turner et on est vraiment dedans, c'est un peu comme si c'était une série télévisée Et c'est pas glauque, c'est juste une histoire qui suit son cours Et franchement c'était bien fait, j'ai vraiment bien aimé Donc voilà, c'est pour moi 5 sur 5, c'est pas un coup de coeur mais presque j'ai envie de dire Et ensuite, là je vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que j'ai lu genre 2 ou 3 pages hier soir Avant de m'endormir, un peu plus, 4-5 pages C'est Cachemire rouge de Christiana Moreau aux éditions Le Livre de Poche Qui est une artiste belge, Christiana Moreau J'ai peut-être dit Christiane, c'est Christiana Cachemire rouge, c'est un petit livre, comme vous pouvez le voir, un petit poche que j'avais envie d'insérer Où on va partir un petit peu partout, il y a 230 pages à peu près Ici au tout début du livre où j'en suis, en tout cas on suit Bolorma Bolorma, elle vit dans une yurte avec ses frères, son père et sa mère On dit pas c'est où, alors est-ce qu'on dit, est-ce que j'ai pas capté On dit pas, mais bon voilà, elle vit dans des steppes très froides Où il fait moins 30 et moins 40 degrés en hiver Et elle, ben voilà, elle a envie de... Voilà, elle vit là-bas, elle aime regarder les étoiles Elle aime la nature, le printemps c'est sa saison préférée Et donc il s'occupe du bétail et des chèvres qui ont une laine Mais qui peuvent aussi donner le cachemire en fait Il y a plusieurs couches sur une chèvre Et donc généralement son père lui laisse les 5 premières chèvres dont elle va s'occuper Pour pouvoir vendre dans la ville, à la ville, quand ils vont en ville Un poncho ou un gilet ou quelque chose qu'elle a confectionné elle-même Et donc qu'elle a fait tremper dans des plantes séchées, etc Donc c'est vraiment hyper nature, hyper nature Et donc là on la suit Et en fait ses frères, ben ils en ont marre Ils ont envie d'aller travailler en ville, ces deux frères Et donc ils défient, on va dire, le patriarche Et ils disent que, voilà, il y a eu beaucoup trop de pertes Que les étés sont trop caniculaires Et que les hivers sont trop rigoureux Et qu'ils ne peuvent pas du coup nourrir correctement Il n'y a pas assez de foin pour nourrir le bétail en hiver Et qu'il y a eu beaucoup de bétail, des dizaines d'animaux Qui sont décédés, voilà Et eux, ils ne veulent plus vivre comme ça Et ils ont envie d'aller en ville, voilà Donc on en est là à cette dispute Et du coup, ben clairement, s'il y a deux personnes D'une petite tribu, d'une petite famille comme ça Qui quittent la yourte, la maison Ben du coup, tout le monde doit suivre Donc là, on va commencer à suivre l'avancement Jusqu'en ville de Bolorma et de sa petite famille Voilà, mais c'est pas tout C'est vraiment que le début de l'histoire Donc je viendrai peut-être vous en dire un peu plus Et aujourd'hui, j'ai eu le 2 de coupe C'est avec le White Sage Tarot Voilà, le 2 de coupe qui vient nous parler d'amitié De liens profonds, d'amour, de partage sincère Et puis j'ai eu la nature Et effectivement, je vais aller au lac de Bamboua Ici en Belgique J'essaierai de vous filmer une séquence J'espère que ça vous fera plaisir Voilà, sur ce, je vous laisse Et je vous dis à bientôt Hey coucou, on se retrouve pour un petit haul de chez Aromazone Voilà, vous savez bien que de temps en temps Même assez souvent Je vais dire, je commande chez eux Parce que j'utilise pas mal de leurs produits Donc je viens vous montrer un petit peu Ce que j'ai Ce que j'ai pris Donc vous savez que j'aime beaucoup les hydrolats Les eaux aromatiques Donc j'ai repris de l'eau aromatique de jasmin sambac Pour tout type de peau Alors on nous dit ici Attendez, cette eau aromatique à la senteur fleurie et délicate Est particulièrement appréciée pour préparer des soins toniques pour la peau Elle apportera une note florale Raffinée à vos préparations Bon alors moi je l'utilise juste comme démaquillant Une fois que j'ai passé de l'huile végétale de jojoba Et alors j'utilise aussi pour réhydrater ma peau tout au long de la journée Le matin quand j'ai lavé mon visage Donc voilà, c'est une senteur que j'aime particulièrement bien Même si celui-là il est un peu plus cher que les autres Mais voilà, ça sent très bon Et c'est très bon pour la peau Du coup, en parlant d'huile de jojoba Je ne vous la présente plus C'est en même temps ma crème de jour que je mélange à de l'aloe vera Et en même temps, c'est mon démaquillant Donc voilà, obligé d'en avoir D'en avoir toujours, toujours, toujours C'est une huile qui régule le sébum Ensuite, là aussi, on est sur un classique La menthe poivrée de Provence Voilà, ici, donc tonique et revigorante Moi je l'utilise pour le mal des transports C'est très, ça régule l'espace qu'on peut avoir Ça les calme, ça les apaise Et ensuite, la menthe poivrée, c'est aussi un bain de bouche Vous mettez une goutte d'huile essentielle dans un fond d'eau Et le tour est joué Vous n'avez pas besoin de prendre toutes Des, voilà, des eaux Des eaux buccales qui sont dégoûtantes Et qui viennent attaquer les dents plus qu'autre chose Alors, ensuite, j'ai repris de l'hydrolat de rose de Damas Que j'aime beaucoup, c'est pas la première fois que j'en prends Tonifiant et astringent, voilà, de l'eau de rose C'est toujours très bon Ensuite, j'ai pris, alors, ça c'est nouveau pour moi Du macéra huileux de lisse Apaisant et éclaircissant Donc, comme je vous l'ai expliqué Dans le vlog précédent Je commence à avoir des tâches de pigmentation Et du coup, j'ai regardé un petit peu Ce qui était naturel Et que je pouvais appliquer sur mon visage Et donc, l'huile de lisse Le macéra huileux de lisse Va pouvoir m'aider Donc, effectivement, ici, on dit que c'est reconnu Pour ses propriétés éclaircissantes et protectrices Il est très employé dans les préparations pour les peaux fragiles Et il est réputé pour atténuer les tâches cutanées Donc, voilà pourquoi je l'ai pris J'ai eu de très bons éloges J'espère que ça ne pue pas trop Et donc, je vais mélanger ça le soir Avec, je vais vous montrer ça tout de suite Avec le mélanorégule, voilà Antitache et éclaircissant également Donc, ça, je vais mettre qu'une à deux gouttes Pas plus, même, voire une goutte Que je vais mettre Et là, ça, je vais mettre aussi dans un flacon pompe Donc, comme ça Je vais me prendre une petite dose Et je vais mélanger la goutte de mélanorégule Donc, ici, on est sur un extrait de Attendez, je le prends presque Sinon, je ne vois pas bien Un extrait de Pounarnava Qui a une action puissante Contre les tâches pigmentaires Grâce à son action régulatrice De la synthèse de la mélanine Voilà, parce que moi, la mélanine Du coup, elle n'est plus régulée On va dire, normalement Et voilà Donc, je vais mettre ça le soir En plus, j'espère De mes petits cotons Avec du vinel vinaigre de cidre J'espère que ça fera effet Bref, je reviendrai vers vous Pour dire si ça fonctionne Mais autant utiliser du naturel On repart encore une fois Sur un hydrolat L'hydrolat de menthe verte de Provence Là, évidemment Vous pouvez l'utiliser directement En eau buccale Sans rajouter de l'eau Car la teneur en huile essentielle Est très faible dans les hydrolats Mais pour votre visage Ça peut être super sympa aussi Et puis, c'est un hydrolat Très rafraîchissant Quand il fait chaud Voilà Alors, ensuite, j'ai repris Ça, ça vous intéresse sans doute Un peu moins Des flacons en spray Mais j'avais pris aussi Pour Alors, où est-ce qu'il est ? Ah oui, voilà J'ai pris aussi celui-ci C'est pour mettre avec l'huile de lisse Parce que C'est beaucoup plus facile À appliquer Et il me reste un hydrolat Et c'est de l'hydrolat de citron Qui est tonique et purifiant Voilà Donc, c'est toujours un très bon astringent Et voilà pour mon haul de chez Aromazone N'hésitez pas à me dire Si vous commandez chez eux Ici, moi, j'ai pas pris de... Il y avait d'autres choses Qui m'intéressaient chez eux Apparemment, ils font des savons Eux-mêmes maintenant Ils font des... Ouais, des gels douche composés J'ai envie de dire J'ai envie de dire Ça, j'avais déjà testé Bref, il y avait d'autres trucs Ah, mais j'ai pas eu ma brosse à dents En bambou Ah, si, elle est là Voilà Oui, voilà Ils font des brosses à dents En bambou Donc, ça, c'est trop top De chez Top Voilà Brosse à dents en bambou Bon, je vais vous montrer Attendez Voilà Alors, j'attends que ça fasse le focus Focus, voilà Donc, on est sur une brosse à dents Toute simple en bambou Et je crois que c'est d'euros Donc, c'est pas cher du tout Les poils ont l'air... De toute façon, je la rincerai avant J'en laverai Ouais, ça a l'air quand même dur Mais en fait, comme je vais partir en voyage Je vais pas prendre ma brosse à dents électrique Et je prendrai cette brosse à dents-là Voilà Sur ce, ben voilà Je reviendrai peut-être pour tester Je vais pas dire des gadgets C'est pas ça Mais des choses qu'ils ont fait eux-mêmes La prochaine fois Là, j'ai vraiment repris des choses de base Et puis, tester un petit peu pour mon visage Pour mes tâches pigmentaires Mais j'aimerais bien tester leur savon Et d'autres choses Voilà, sur ce, ben je vous dis à bientôt Pour une autre séquence Coucou les jolis cœurs Alors, cette semaine, j'utilise On est toujours en juin J'utilise The Tower of Trees De Dana O'Driscoll C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps D'ailleurs, il est super abîmé C'est une petite version Je ne sais pas si c'est toujours Il est toujours imprimé Je ne sais pas vous dire Peut-être vérifier sur Etsy En tout cas, j'aime beaucoup Ça suit vraiment le Rider Waite Donc, même si c'est avec des arbres Franchement, on a les indices Qu'il faut pour comprendre De quoi on nous parle En fait Et j'aime beaucoup Il n'y a pas d'humain Donc, ça fait plaisir De temps en temps De se retrouver rien que Dans la nature finalement Donc, voilà Je ne vous l'ai jamais présentée Je pense Mais pourtant, ça fait un bail Que je l'ai Après, si je l'adore celle-ci Elle est étoile Elle est trop belle Si je devais vous montrer Tous les jeux que j'ai Je pense que ça va prendre Ça prendrait une éternité Donc, voilà Il est très beau Et ceux qui aiment les arbres Ben, voilà Vous connecterez facilement Avec ce jeu Donc, je travaille avec celui-ci Et je travaille avec un jeu Qui est beaucoup plus nouveau C'est The Seeker Oracle De Ravin Phelan Elle a déjà fait un jeu en anglais Et qui a été traduit en français Je ne vais pas revenir dessus Les messagers Et le Gaïan Dreams Tarot Quelque chose comme ça Bon, c'est pas grave Mais vous voyez très bien Je pense avec 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 les dessins Elle adore les dragons Mais ici, on n'a pas que des dragons On a des animaux On a toujours cette connexion Avec les dragons, évidemment Mais voilà Je le trouve ravissant Et je le trouve super bien fait Voilà On a des belles couleurs Très vives C'est très dynamique Enfin, j'adore Je l'adore Je l'adore Je l'adore Voilà On retrouve vraiment De son monde à elle Si vous avez le Je crois que c'est le Gaïan Dream Tarot Vous savez de quoi je parle Et le Messenger Oracle Voilà C'était ça Regardez comme il est Magnifique Enfin, voilà Donc, j'adore travailler avec Avec ce jeu Et Et voilà Donc Cette semaine Ce sera Ce sera bien Ce sera super Donc, voilà Sur ce Je reviendrai vers vous Un peu plus tard Voilà Pour une autre séquence Je vous fais des Bisous lumineux A bientôt Coucou Les beaux soleils J'espère que vous allez bien On se retrouve avec Une nouvelle Petite séquence Lecture J'ai terminé Cachemire rouge De Christiana Moreau Aux éditions Le livre de poche Donc, je vous en ai parlé Au tout début De ce vlog C'était un court livre Donc, effectivement Il m'a fallu Juste quelques jours Pour le terminer Pour le manger Pour le dévorer C'est une histoire Très touchante Ça parle, en fait De Des conditions De vie De ceux qui Confectionnent Nos vêtements Voilà Donc, sachez Que c'est quand même Horrible Et que Ça C'est Pour, voilà Pour les gens Qui sont hyper sensibles Ou très sensibles Comme moi Vous n'en sortirez Pas indemne Je veux dire Ça Ça va vous poursuivre Un petit peu Voilà Donc, on suit En fait, ici Donc, je vous le disais Au départ L'histoire de Bolorma Qui vit en Mongolie Dans les steppes sauvages Qui vit dans une yourte Avec ses parents Et ses frères Seulement Les étés Sont très caniculaires Et les hivers Sont très rigoureux Ce qui fait Qu'en hiver Ils perdent Beaucoup De bêtes Vu qu'ils n'ont pas Assez de récolte Pour leur donner A manger En automne Et surtout en hiver Du coup Les deux frères Arrivent à convaincre Leur père D'aller en ville Et du coup Ils se retrouvent En ville Mais pour Bolorma C'est C'est Bolorma Oui, Bolorma Pour Bolorma Ça veut dire cristal En mongol C'est toute une autre histoire Parce qu'elle Elle va se retrouver Éloignée de ses parents Sa mère va se retrouver Dans une maison Qui ressemble A toutes les autres Juste à faire A manger Pour le père Et les frères Quand ils reviennent D'avoir travaillé Avec le bétail Mais la jeune fille Elle est employée Dans une usine Et c'est une usine Où on confectionne Les vêtements Avec des machines Donc c'est très moderne Donc elle est très Elle se retrouve Toute seule là-bas Et elle travaille 14 heures par jour Elle a mal au dos Elle a mal partout Et puis après 14 heures par jour Ça reste Ça laisse Le temps de se laver D'aller dormir Et de manger un petit peu Et puis basta Donc elle s'écroule Et toutes ces journées Se passent comme ça Il y a un petit C'est pas un incident C'est quelque chose Il se passe quelque chose D'assez grave Quand même au début Un sujet que je n'aime pas Mais je vous rassure Il fait juste Un petit paragraphe Voilà Donc après ce sujet Ben Bolorma Elle n'en peut plus Et il y a une jeune fille Comme elle est mongole Et qu'il y a beaucoup De chinois Il faut savoir Qu'ils sont assez On va dire Racistes Les chinois Envers les mongols On peut dire ça Comme ça Et du coup Il y a une jeune chinoise Xiaoli Qui va venir Auprès d'elle Et qui Même si elle ne la comprend pas trop Elles vont essayer De communiquer un peu ensemble Et de la rassurer Et elles vont essayer De s'échapper De cette usine En passant par un passeur Par une tête de dragon Les passeurs Les têtes de dragon Ce sont des gens À qui on refile de l'argent Pour pouvoir Prendre la fuite Tout simplement Et donc Elles sont Elles se retrouvent Dans le transmongolien Dans le transsibérien Pour aller Non Oh là là Je ne sais plus Dans le transsibérien Pour aller Non Dans le transmongolien Et puis Pour rejoindre le transsibérien Qui leur permettra De rejoindre l'Italie Mais même en Italie Ce n'est pas terminé Il y a des choses Qui les attendent Par là Et voilà C'est Voilà Les conditions Même quand on voit Les étiquettes Qui écrivent Made in Italy Ça les Sachait Pardon Que Chinatown Et partout Voilà Même en Italie Où on fait croire Que l'étiquette C'est bien fait En Italie Oui C'est fait en Italie Mais par des Chinois Et des petites mains Voilà Qui travaillent 14h par jour Voilà Et qui dorment Dans des dortoirs Qui peuvent prendre feu A tout moment Voilà Et où ça pue Et où il n'y a pas De conditions Donc c'était une histoire Après la fin Est très belle Voilà La fin se termine bien Pour notre bolorma Donc voilà C'est un chouette Petit livre Je vous conseille De le lire Parce qu'il n'est pas Non plus trop éprouvant Voilà Sinon je ne l'aurais pas lu J'aurais arrêté Et là je viens de commencer Mais je ne peux pas Vraiment me prononcer Mais je peux toujours Vous le montrer J'ai commencé Donne-moi ton cœur De Sarah Wolf Aux éditions PKJ Je pense que c'est une duologie Il me semble Le deuxième est déjà sorti Depuis longtemps Et ici en fait Écoutez Je peux vous dire Un petit peu Ce qu'il en est Avec la quatrième de couverture Quand sa famille A été décimée Par une horde de bandits Zera a été sauvée In extrémiste Par une sorcière Mais cette dernière A pris son cœur En otage Afin de faire d'elle Son esclave Un jour La sorcière Propose un marché A Zera Si elle obtient Le cœur du prince Héritier du royaume Elle récupérera le sien Si elle échoue Elle perdra à jamais La chance De redevenir humaine Et le prince héritier Lucien de Malvan Déteste la vie de cour Et ne se prive pas De le montrer Surtout il rêve D'un monde plus juste Alors que ses parents Insistent pour qu'ils se marient Personne ne trouve grâce A ses yeux Jusqu'à ce que L'insolente Zera Se présente à lui Ainsi commence le jeu Du chat et de la souris Entre un prince entêté Et une jeune fille Qui n'a rien à perdre Le gagnant Remportera le cœur De l'autre Littéralement Voilà J'ai entendu des avis Un peu mitigés Donc on verra Ce que ça donne Et je vous en dirai Un peu plus tard Ce que j'en pense Voilà Coucou les petits Chou à la crème On se retrouve Pour une nouvelle séquence Aujourd'hui Nous sommes le 30 juin Donc vous aurez Un vlog de juin Et de juillet Et j'utilise enfin Le villain's tower deck De Disney Donc voilà Je vais vous montrer Quelques cartes Il y a quelques cartes Qui correspondent Tout à fait Je veux dire Voilà Le jugement La dame de pique L'empereur Avec Cherkan Pourquoi pas Ici effectivement Ça fonctionne bien Et il y a des choses Qui fonctionnent Un peu moins Un peu moins bien La tour Je l'aime beaucoup aussi La reine d'épée La belle-mère de cendrillon On est ok Voilà J'essaie de l'apprivoiser Parce que C'est pas si évident Que ça Il y a des personnages Comme ça Que je ne connais pas Donc du coup Ça me parle Beaucoup moins Il a un petit côté pipiche Mais pas trop Voilà Donc je n'ai pas encore Fait de review dessus Ça fait déjà Un bout de temps Que je l'ai En fait Il a fallu Beaucoup de temps Avant qu'il Ne vienne à moi Et puis pour finir Quand il est arrivé Je ne l'ai pas utilisé Tout de suite Parce que Je ne savais pas Vraiment Comment l'utiliser Jaffar Roi de bâton Tout à fait La roue de fortune J'aime beaucoup aussi Lui je ne sais pas C'est qui Donc j'ai dû les voir Dans le book Dans le guidebook Les hyènes évidemment La mère Gothel Voilà Donc écoutez Il est plutôt pas mal Je pensais m'en séparer Mais j'hésite J'avoue que je le trouve Quand même Voilà Je trouve quand même Qu'il a du charme Et puis Je connais principalement Tout le monde Je vais dire Mais Voilà Il y en a que je connais moins Mais c'est pas grave Voilà Je pense le garder Pour le moment En tout cas Et il fait plutôt De bons tirages Voilà Alors Ensuite J'avais Précommandé Un oracle Qui était Out of print C'est Je vais vous montrer Le titre C'est de Weird Of Sarah Howard C'est vraiment Très mal coupé Oracle De Gabi Angus West Voilà Il avait été C'est celle qui a fait Le bonfire tarot Voilà Et quand elle a fait ici Son tarot Avatara Avatara C'est ça Et bien du coup Elle a ressorti L'oracle Il était en édition limitée Donc Directement Comme Voilà On m'envoie Je vais souvent Je vais souvent voir ce qui se passe Sur Kickstarter Ben Directement Je suis allée Et je l'ai pris Il y a quelques mots Que je ne comprends pas En anglais La plupart Je les comprends Il y en a quand même Quelques-uns Donc je vais me mettre Un petit papier A mon avis Dans 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 le pochon C'est le pochon Qui est venu avec Voilà Je sais que c'est un Un jeu qui est très recherché Surtout dans le côté Anglophone On va dire Voilà Donc voilà Je travaille avec Ces deux jeux là Pour le moment Qu'est-ce que Je peux vous montrer aussi Et bien nous sommes le 30 juin Donc je peux peut-être Vous montrer mon bilan Le bilan De mes cartes De mes Voilà De mon Je veux dire De ce que j'ai eu Ce mois-ci Désolée Ça Ne fais pas le focus Voilà Donc voilà Le bilan J'ai eu des arcades majeures J'en ai eu 11 Et des coupes 10 Donc clairement J'étais beaucoup plus Dans les Dans les émotions C'est vrai C'était C'était plus Dans le côté Des émotions Et si vous regardez ici Par exemple Avec le mois de mai On est clairement Dans une Encore une dominance D'arcades majeures Mais avec des épées Donc là On était plus C'est vrai que j'étais plus Dans mon mental Là ici J'étais plus Dans mes ressentis Donc voilà C'est très intéressant De faire ce genre De tableau Au cas où Si ça vous intéresse On voit que là Le mental Il s'est calmé Et ça fait vraiment Du bien Je vous assure Donc c'est très chouette De pouvoir faire comme ça Ce genre de tableau Alors Niveau lecture Voici ce que je lis Pour le moment Alors J'ai terminé Donne-moi ton cœur J'ai terminé Cachemire rouge J'ai terminé Qui doit mourir Et en fait Dans ma pile à lire De l'été Et de Du printemps Et de l'été C'est juste après Qui doit mourir J'avais mis un livre Encore un gros livre De plus de 400 pages Et je me suis dit Steph Casse toi quelque chose De sympa De petit Enfin c'était sympa Ce que j'ai lu Mais voilà Du coup j'ai commencé Le mystère des dalles Hier De Richard Normandon Normandon Peut-être Normandon Aux éditions Folio Junior Donc je suis pas très très loin Voilà J'adore ce marque-page On me l'avait offert Il vient de Thaïlande Il est fait à la main Il est vraiment pas du tout Industriel Comme vous pouvez le voir Voilà Il est beau hein Magnifique Je l'adore Donc voilà J'ai pas J'ai lu une quarantaine De pages Et en gros ici On va se retrouver Avec Hermès Vous voyez C'est les enquêtes D'Hermès Hermès Qui va enquêter Sur la mort De Dédale Voilà Dédale Il est tombé En fait De rocher Il est venu Dans un village Apparemment Il est venu Pour sculpter Des sculptures Dans un Dans une pierre Un peu particulière Et donc Hermès Est en train D'enquêter Pour voir Qui a tué Dédale Voilà J'espère Que ce petit point Cette petite séquence Vous fait plaisir Et je vous dis A bientôt Coucou mes petits choux À la crème J'espère que vous allez bien Que tout se passe bien De votre côté Voilà J'espère que l'été Vous fait du bien Que voilà Vous avez le temps De prendre le temps Pour vous De vous chouchouter C'est très important Cette période estivale De se laisser aller C'était important De le faire tout le temps Par toutes les saisons Bien évidemment Mais voilà Ici je viens vers vous Pour un petit point lecture J'en suis à cette lecture-là Qui est l'avant-dernier Livre de ma pile à lire Printemps-été Donc c'est Fandom De Anna Day Aux éditions PKJ C'est une grosse Bricasse On est quasiment Aux 500 pages On est vraiment Vraiment pas loin 490 J'ai bien avancé Là je suis À la page À lire la personne À la page 330 Ici on va retrouver En fait J'ai enfin mis Mon décor D'été On va retrouver Comment elle s'appelle Violette Violette C'est une jeune ado Elle a 17 ans Et Elle a lu Un livre Genre 47 fois Elle a vu Le film adapté Je ne sais pas Combien de fois Dans le livre C'est Le titre C'est La danse des pendus Et en fait Elle est vraiment fan Elle est vraiment fan Et surtout Elle a un crush Pour l'acteur principal Et du coup Ça va être Le comic con En Angleterre Et elle y va donc Avec ses deux meilleurs amis Et son plus jeune frère De 14 ans Et à un moment donné Ils sont dans la file Donc pour Pour attendre Pour voir Un petit peu Pour avoir une dédicace De son Un acteur Chouchou Et quand elle arrive Près d'eux À un moment donné Il y a quelque chose Qui tombe Alors je ne sais plus Si c'est un panneau électrique Au dessus Quelque chose Et voilà Ça tombe Et en fait À un moment donné Ben Elle se relève Elle a mal partout Les oreilles Qui bourdonnent Et tout Elle se demande Ce qui se passe Elle cherche après son frère Ses amis Sont toutes là Et puis en fait Là Elles regardent Mais voilà Elles se sentent vraiment Choquées Elles sont choquées Elles sont un peu traumatisées Et en fait Il y a une scène Qui est en train De se produire devant eux Et c'est la première scène Du livre Qu'ils ont lue Et en fait On va pendre les gens Neuf personnes Parce qu'il faut savoir Que dans La danse des pendus Il y a les Zingas Qui sont des personnes Qui ont été améliorées Génétiquement Et les impas Les impas C'est les imparfaits Les êtres humains En fait Comme vous et moi Et du coup Tout ce qui n'est pas perfection Doit être tué Même s'ils n'ont rien fait de mal Voilà Ils ne sont pas parfaits Ils n'ont pas les dents alignées Ils n'ont pas Que sais-je On les pend Du coup Ils assistent À la scène Et ils se disent Ouais trop bien Ils ont mis en place Le premier acte Enfin la première partie Un truc de fou Et puis les gens Se font pendre Et ça a l'air tellement réel Que Est-ce que c'est réel ? Du coup Mais voilà On tombe en fait Dans le livre préféré De Violette Alors ce qui est bien C'est que Il n'y a pas qu'elle Qui tombe dedans J'ai envie de dire Tomber est un grand mot Mais voilà Elle se retrouve Dans son livre préféré Et elle voit que C'est la misère Et que c'est franchement Que ça pue Et que pour rien au monde En fait Enfin Voilà Elle aimerait rentrer chez elle Quoi Donc Voilà Je disais Je suis contente Parce qu'il n'y a pas qu'elle Qui s'est retrouvée Dans son livre préféré Ses deux amis aussi Et son jeune frère aussi Donc Donc voilà C'est On se demande Ce qui va se passer On a envie de savoir Ce qui va se passer Et Et voilà Donc c'est assez C'est un livre Qui est plutôt Un page turner Voilà Donc c'est pour Le petit point lecture Et c'est tout Voilà Donc j'espère que ce vlog Vous plaît Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un pouce en l'air Et je vous retrouverai Pour d'autres séquences Bisous Sous 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 C'est parti. C'est parti. Je me suis retrouvée une journée à la côte d'Opal. Je suis allée voir donc le cap blanc nez, le cap griné que j'avais déjà vu. Les côtes anglaises se voyaient super bien même si vous ne le voyez pas à la caméra malheureusement. Il faisait très bon en plus de ça mais c'était marée haute. C'était un peu embêtant parce qu'on a dû faire tout un tour pour accéder à la plage. Mais ça m'a fait du bien parce que je n'avais pas vu la plage depuis très longtemps. Et en allant vers la côte d'Opal, on a trouvé en fait un village du livre. Et il y avait trois boutiques comme ça avec des livres. Et j'ai trouvé la première édition du livre des superstitions, mythes, croyances et légendes d'Héloïse Modzani. Sachez qu'on le retrouve, voilà, sur... Vous pouvez le trouver en bibliothèque, dans les librairies. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes aussi, tel qu'Amazon. Mais il est à plus de 30 euros. Voilà, après vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est du papier Bible, ce que j'adore évidemment. J'adore ce genre de papier tout fin, c'est super. Voilà, alors ici on est tombé sur la cornaline. Et on va avoir en fait, voilà, le symbole, mais dans l'Antiquité, voilà, dans certaines religions ou encore dans certains pays. Mais c'est plutôt le côté superstition, mythes, légendes qu'on va retrouver dedans. Donc ici on a la corneille, la corne. Si on va un peu plus loin, ben ici je suis tombée sur l'église. On peut avoir plusieurs pages de choses très intéressantes à lire. Je lis pour 10 euros. Donc voilà, ici la flèche. Voilà, vous voyez on a quand même deux pages pour la flèche. Peut-être même trois. Ah non, voilà. La fleur, on a vraiment de tout. Le mois de mai, on a les jours de la semaine également. Vous savez bien que c'est le genre de livre que j'adore pour avoir justement, voilà, pour avoir un moustiquaire. Voilà, au Japon, c'était pour protéger de la foudre. Des fois c'est très court, voilà. Ici on a le moustique, la moutarde. C'est très très intéressant. Voilà, donc c'est un livre que je voulais déjà depuis longtemps. Et là je l'ai trouvé à 10 euros. Donc j'ai dit ok. Alors c'est juste embêtant, c'est la couverture. Vous voyez c'est vraiment les vieilles couvertures. Donc là le livre, il est beau quand même. Ça donne bien je trouve. Mais bon, je crois que je vais enlever la couverture. Et sinon pour vous faire un petit état des lieux, on va dire au niveau de ma lecture. Je vous avais présenté un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Qui est quand même un beau bébé. Donc j'en suis à la page, voilà, 307. J'ai lu pas mal. Je pense que ça fait plus de 500 pages. Ouais, plus de 500 pages. C'est très très intéressant. Donc on se retrouve avec... Comment ça s'appelle notre héroïne ? Avec Fayre. Donc c'est vraiment ici le... Je veux dire le remaniement de La Belle et la Bête. C'est vrai qu'on est vraiment sur une réécriture de La Belle et la Bête. Avec... On se retrouve quand même au pays des faillés. Voilà, au pays des faillés. Il y a des grands seigneurs faillés. Il y a toutes des créatures tout autour. La magie est en train de diminuer. Et c'est vraiment très très intéressant. Il y a cinq tomes. Je ne sais absolument pas où ceci. Je verrai en fait à la fin du livre. Parce que bon, mine de rien, j'ai encore 200 pages. Mais voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je disais que ma soeur a les autres tomes. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc si ça m'intéresse, c'est pas un gros investissement. Mais c'est sympa. Franchement, si vous aimez l'histoire de La Belle et la Bête, vous allez être... Vous allez bien aimer, je pense. Mais on se retrouve, comme je vous dis, avec un monde de faillés. Avec des créatures. Et de la magie. Et en sachant que notre héroïde n'en a pas de magie. Après, je ne sais pas par la suite, aucune idée. Mais voilà, c'est super sympa. Voilà, sur ce, ici, il fait une chaleur de dingue. Donc, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Bisous. Coucou. Voilà, encore un petit repas express. Comme il fait très chaud. Ici, on est sur une marque d'annival. Je ne connais pas. La Néopopote. Graines express, trésors d'Italie. Et donc, on a de l'avoine, boulgour, perles de blé, olives et basilic. Et d'ailleurs, ça va. Moi, j'ai amélioré que de la feta et des vraies olives, du sel et du poivre. Voilà, bon appétit. Hey, coucou les amis. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas pris. Pour vous, ça ne va pas changer grand chose. Vu que c'est un vlog. Donc, j'avais envie de vous montrer les jeux que j'utilise pour le moment. Ici, on est en août. J'utilise le Orient Animal Tarot de Ambi Sun. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'avais failli le kickstarter. Et puis, pour finir, je ne l'ai pas fait. Et voilà, je suis bien contente qu'il soit sorti en mass market. Donc, le voici. Moi, je le trouve très beau, très pertinent dans le choix des animaux. Il est un peu sombre, à part là, une ou deux cartes plus lumineuses. Ah, l'étoile est magnifique. Celle-ci aussi, le cavalier de pentacle, super. Le roi de coupe, j'adore. Alors, ouais, il est un peu sombre, mais il y a quand même des couleurs. Donc, j'adore la roue de fortune avec le scarabée. C'est... Je ne sais pas. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Après, j'aime beaucoup les jeux avec les animaux. Ça, c'est une carte que j'ai eue hier. Enfin, hier, pour vous, ça ne signifie pas grand-chose. Voilà, je ne sais pas. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce jeu. Si vous l'avez déjà vu passer, voilà. Donc, le Orient Animal Tarot. Ensuite, j'utilise les Mindfulness Cards de Taroman13. Vous pouvez le trouver sur GameCraft. Non, je dis des bêtises. Sur makeplayingcards.com. Je vous mettrai le lien. Vous pouvez le faire imprimer. Moi, je l'avais fait imprimer. Et en fait, il est carré. Voilà. Il est carré et il est super bien fait, je trouve. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté un peu pierre derrière qu'on peut retrouver. Voilà. J'aime beaucoup les dessins qui sont simples. Et en même temps, le mot-clé, il est très bien trouvé aussi. Donc, ça, ça me plaît bien. Et le fait qu'il soit carré et carré petit comme ça, ben voilà. Alors, Tarot même, avant, vous pouvez la trouver. Moi, je l'ai trouvé sur Instagram. Mais maintenant, c'est tarotwithania13. Ça a un peu changé pour son Insta, en tout cas. Ben voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Je sais que personne ne l'a vu passer. J'en suis presque sûre. J'en suis presque sûre parce que, ben, on voit souvent des mass markets, etc. Mais moins des jeux que les gens ont créés. Et voilà. Moi, j'aime bien soutenir si c'est possible. Voilà. Donc, il est super. Je ne sais pas. Il y a énormément de cartes. Donc, voilà. Et puis, ensuite, pour la lecture, je suis en train de lire Le Pouvoir du Crochet. Voilà, Le Pouvoir du Crochet. Je vais vous mettre comme ça plutôt. Donc, de Vera Strange aux éditions. C'est Hachette Romand. Voilà. Et c'est la collection Disney Chills. Donc, il fait un peu frissonner. Et donc, ici, on se retrouve avec Barry. Barry, mon marque-page. Je l'adore. Barry, je suis à peu près à la moitié, je crois. Barry, c'est un jeune garçon qui va bientôt avoir 12 ans. Et il n'a pas envie de devenir grand. Il n'a pas envie de grandir parce qu'il comprend bien que sa sœur, elle a plus de corvées. Elle doit sortir les poubelles. Elle doit débarrasser la table, faire la vaisselle. Elle a de l'algèbre. Elle a plus de cours. Et du coup, il voit aussi ses parents qui sont en train de le crouler sous les factures. Sa mère qui n'arrête pas de travailler. Et du coup, il se dit, moi, je ne veux pas grandir. Si c'est pour me retrouver comme eux, je n'ai pas envie. Et à un moment donné, ils vont visiter un musée maritime, on va dire. Et du coup, il y a dans ce musée le bateau du capitaine Crochet. Et à un moment donné, Barry, il aime beaucoup tout ce qui est énigme et tout ça. Et il va aller un petit peu farfouiller sur le bateau, s'éloigner du groupe avec le guide et de ses parents et de sa sœur. Et il va trouver le crochet. Et il va murmurer au crochet qu'il ne veut jamais grandir. Et là, ben, j'en suis où, effectivement, son vœu est réalisé. Et ça lui plaît bien. Mais bon, c'est un Disney frisson. Donc, évidemment, ça ne va pas tourner super bien. On imagine. J'espère que ça aura une meilleure fin que c'est avec Ursula. Parce que la fin de la fille dans celui avec Ursula, ce n'était pas fan. Si vous me suivez, vous devez, ou dans mes points lecture, vous devez vous souvenir que j'avais été choquée de la fin. Parce que c'est quand même du jeunesse. Et je me suis dit, je ne m'attendais pas à cette fin-là. Donc, voilà pour le petit update pour les cartes et pour la lecture. À bientôt ! Coucou, mes beaux papillons ! On se retrouve au jeu. Enfin, aujourd'hui, pour vous, il n'y a pas vraiment de date. Mais je continue ce vlog avec la présentation des séries que je regarde pour le moment. Du coup, j'ai commencé Roswell New Mexico. C'est une série qui est sortie en 2019, qui vient de s'achever ici en 2022. Il y a quatre saisons. Et on va parler, en fait, de l'histoire d'une jeune fille, Lise, qui revient dans sa ville natale, au Nouveau-Mexique. Qui revient dix ans après la mort de sa soeur. Et du coup, elle va y rencontrer, donc, son ex-petite amie. Il y a toujours beaucoup de personnes, les personnes qu'elle a connues. Son père vit encore là-bas. Et elle va aussi faire la rencontre de personnes qu'elle connaît et qui sont des aliens. Et c'est très intéressant. C'est super chouette. Ça se regarde très facilement. Franchement, c'est une série à laquelle on peut vite devenir addict. Donc, voilà. Je vous la conseille si vous aimez tout ce qui est un peu alien. Mais sans être dans la science-fiction à fond. Voilà. Ensuite, l'autre série que je regarde aussi, c'est Sandman. Qui est sorti sur Netflix. Désolée pour la qualité de l'image. On ne voit pas grand-chose. Sandman, c'est Morpheus. Donc, Morpheus, le dieu du sommeil, quelque part. Et en fait, on va suivre son histoire. Une partie de son histoire, en tout cas. En fait, il se retrouve piégé par un mage pendant plus de 100 ans. Et du coup, son royaume a dépéri. Et c'est très dur, du coup, pour lui de faire revivre son royaume. Et parce qu'il lui manque, en fait, trois de ses objets. Il lui manque son casque. Il lui manque son rubis. Et il lui manque son sable, évidemment. Bien sûr. Du coup, c'est très intéressant. C'est une série fantastique. C'est une série, ouais, vraiment fantastique. Super chouette. Moi, j'adore suivre et être, voilà, suivre, le suivre en train de récupérer, de récupérer ses attributs, finalement. Et il y a même un défi avec Lucifer, qui est une femme, mais ça me fait rire parce que ça a l'air d'être un peu, un peu genre, Oh, c'est une femme, tiens, Lucifer. Mais en fait, il faut savoir que Lucifer est un ange déchu. C'était Samaël et les anges n'ont pas de sexe. Donc, voilà. Mais c'est super sympa. Je ne sais pas s'il y aura d'autres saisons. Mais en tout cas, moi, je kiffe ce que je regarde pour le moment. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous pensez, évidemment, en commentaire. Et on continue. Je continue, moi, la dernière saison de Lucky and Key. J'ai hâte de voir la fin. Donc, ici, on se retrouve, en fait, avec trois ados qui vont vivre dans un manoir où il y a toutes des clés qui leur permettent d'ouvrir, soit des objets, des portes différentes, qui va les mener dans des mondes particuliers où ils peuvent se transformer en animaux pour voler, où ils peuvent aller d'un endroit à un autre. Et franchement, ils sont sympas, les ados. Moi, j'ai bien aimé les suivre. Et j'ai hâte de connaître la fin. Voilà. C'est super chouette. C'est super chouette comme série. Donc, je vous invite, encore une fois, si vous aimez tout ce qui est fantastique, c'est une série qui pourrait vraiment vous plaire. Donc, voilà. Alors, rien à voir, mais hier soir, j'ai regardé ce film, Wedding Season. C'est en français. C'est un film qui va nous parler d'une jeune femme qui est carriériste et qui a envie de continuer à travailler, qui n'a pas envie de se marier particulièrement. Elle est trentenaire. Et quand on est trentenaire dans la culture indienne, forcément, ça veut dire mariage. Du coup, ses parents l'ont inscrite à plus d'une dizaine de mariages où elle va essayer de trouver son prince charmant, mais elle n'en a absolument pas envie. Et du coup, elle va rencontrer un gars avec qui ils vont faire semblant, voilà, d'être amoureux. Et puis, je vous laisse découvrir la suite. C'était sympa. Une petite romance toute fraîche qui fait du bien. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez regardé. Pendant l'été, ça me fera super plaisir. Bisous ! Alors, on se retrouve pour une autre séquence. Encore des livres et toujours des livres. Du coup, je viens juste vous présenter vite fait, en fait, les livres que j'ai terminés parce que vous retrouverez un point lecture très bientôt. Donc, j'ai terminé la saga, enfin la trilogie, pardon, L'héritière des Ravens. Ici, c'est le dernier tome de la trilogie sorcière à tout prix, donc de Méropée Malo aux éditions Castlemore. Et donc, on est vraiment sur une histoire de magie et surtout de sirène, voilà. Ensuite, j'ai terminé Sherlock, Lupin et moi, le troisième tome, L'énergie, l'énigme de la rose écarlate. Et c'est d'Irene Adler, c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Éditorialement, c'est juste toujours magnifique. Et puis, l'histoire, les histoires sont super sympas. On a toujours des petits dessins, comme vous pouvez le voir à chaque nouveau... C'est pas paragraphe, Steph, chapitre, voilà. J'adore, 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 c'est super. En fait, on suit vraiment Sherlock, Lupin et Irène quand ils sont jeunes. Là, ici, ils sont ados, ils se sont connus enfants. Et voilà, ils adorent résoudre des histoires qui n'ont pas leur fin. Et tous les trois, ils forment une fine équipe. Et pour le moment, j'ai bientôt fini parce que franchement, ça se lit très vite. Je suis en train de lire Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Elle ne possède rien, ils ont tout, que les jeux commencent. Alors ici, on n'est pas dans du fantastique, on est dans du contemporain. On va suivre Avery. Avery qui est une jeune fille qui ne possède rien, qui va à l'école, qui est une ado. Qui compte aller loin dans la vie, mais voilà, elle n'a pas vraiment d'argent. Elle vit avec sa demi-sœur. Des fois, ça lui arrive de vivre dans sa voiture. Et en fait, à un moment donné, le directeur de l'école l'appelle. Sa demi-sœur est là et un jeune homme qu'elle ne connaît pas est là aussi. Et en fait, il lui annonce qu'elle est l'héritière de pas mal d'argent. Et que pour toucher son héritage, elle devra vivre pendant un an dans la grande, 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 grande maison de Tobias Hawthorne. Avec ses quatre petits-fils et toute la famille. Et il y a des énigmes et des indices qui sont dissimulés un peu partout dans la maison, en dehors de la maison. Et elle se demande évidemment pourquoi elle, elle est devenue l'unique, finalement, héritière. Parce qu'elle n'a rien en commun avec cet homme. Elle ne le connaît de nulle part, ce vieillard qui est décédé. Du coup, elle se pose vraiment beaucoup de questions. Et finalement, avec les frères, elle va commencer à jouer, à enquêter, à trouver des indices pour voir qu'est-ce qui pourrait la lier à cet héritage. Voilà ! Alors, pour clôturer ce vlog, je vais vous montrer. J'ai commandé quelques livrets, un ou deux oracles. Ça faisait un petit temps. Voilà, donc c'est parti. Je redécouvre en même temps que vous, parce que là, comment devenir assez tard. Donc, Les Dames de Marlowe en quête de Robert Thorogood. Voilà. Mort contre triple aux éditions de La Martinière. Donc, c'est un petit cozy mystery. Voilà. On verra ce que ça donne. J'espère que c'est sympa et que ça fait sourire et que ça fait rire. Voilà. Ensuite, j'y prie. Je me suis gourée, en fait. Je pensais que c'était... Parce que j'aime bien lire les livres, on va dire, un peu dans l'ordre. Et donc, c'est les Disney qui sont refaits, surtout en se focalisant sur l'histoire du méchant. Et donc, ici, on est avec La Marâtre de Cendrillon, Cœur de pierre, aux éditions Hachette Hero. C'est de Serena Valentino. J'aimais beaucoup ces livres-là, mais je ne les ai pas pris dans le bon ordre, en fait. Donc, moi, j'ai lu celui-ci, les trois premiers. Et vous voyez, c'est pas... Le Cœur de pierre vient beaucoup après. Donc, je me suis gourée. Normalement, je devais prendre une écoute que moi, donc la mère Gothel de réponses. Mais c'est pas grave, voilà. C'est tant pis. Je le lirai plus tard. J'ai pris, évidemment, la suite. Je crois que c'est le tome 5 de Agatha Raisin en quête de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Donc, ça, c'est toujours un délice pour moi parce que c'est super cosy. J'ai pris, évidemment, ça me tentait tellement, tellement. Finalement, le nouvel oracle de Chloé Bonfil, donc, sur la chaîne Licorne Indigo. Et voilà, c'est ma fabrique de confiserie dévinatoire. Un livre oracle aux prédictions sucrées. Vraiment, franchement, il est tellement beau. J'aime beaucoup aussi celui avec les familiers. Voilà, c'est quelque chose qui me tente. J'aurais aimé que ce soit en couleur. Je ne vais pas mentir, mais je sais aussi ce que ça coûte de faire imprimer couleur. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'ai pris Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui. Donc, là, on va retrouver vraiment des sagesses différentes, comme la sagesse des Navarro, des Kogi, des Maasai, des Tzatans. Et de tout ce qu'ils ont à nous apprendre. Donc, c'est de Frédérica Vanningen aux éditions. J'ai lu Bien-être. Donc, voilà. On a vraiment à chaque fois des petites choses, en fait. Vous voyez, on n'a pas... C'est vraiment des petits chapitres. Et ça, c'est ce que j'aime bien. On n'est pas obligé de lire tout d'une traître, quoi. D'une traître, pardon. Et ça, c'est super. Voilà. Ensuite, j'ai pris de Synchronicity Oracle. Et celui-là, il est vraiment particulier. Donc, je viendrai vous le présenter. Parce que comme ça, il ne donne pas envie. Mais il est juste génial. Et on termine avec... Qu'est-ce que j'ai pris ? Ah oui, une encyclopédie de culture générale insolite. Parce que j'adore ça. Tous les jours, je lis quelque chose. Voilà, qui est intéressant. Qui a été inventé. De la culture générale. Voilà, je pense que si vous me connaissez, vous avez déjà vu des livres comme ça sur ma chaîne. Et celui-là, je ne l'avais pas encore. Voilà. Sur ce, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, à me donner... À me dire, voilà, ce que vous avez lu. Ce que vous avez acheté. Pourquoi vous avez... Sur quoi vous craquez pour le moment. Qu'est-ce que vous cuisinez de bon, etc. Et puis, moi, j'entamerai un vlog de la rentrée très bientôt. Voilà, je vous fais plein de bisous lumineux. Sous-titrage Société Radio-Canada